Ni vu ni connu de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo aux éditions Frimus Ce matin, Léon a bien mangé. Ensuite, il s'est fait dorer au soleil sur un gros rocher et maintenant Léon a très envie de faire caca. Il se trouve un bel arbre derrière lequel il peut se cacher mais au moment de s'essuyer, zut, plus de papier ! Léon cherche ce qu'il pourrait bien utiliser, des feuilles, Ah non, ça pique les fesses ! De la mousse ! Ah non, il va s'en mettre plein les doigts ! Oh bah tiens ! Cette vieille culotte devrait faire l'affaire ! Elle appartient sûrement à quelqu'un. Ça dit, je vois pas qu'il s'aventurait jusqu'ici et en plus, elle est toute trouée. Allez hop ! Léon s'essuie les fesses. Une fois son forfait accompli, il jette la culotte dans un buisson et retourne sur son rocher. Eh ! Oh ! Faut pas se gêner ! Hein ? Quoi ? Qui a parlé ? Ouais, toi là ! Tu crois que je t'ai pas vu ? Léon scrute les environs. Personne. Y'a quelqu'un ? C'est moi, ta conscience. Ma conscience, je dis que ça. Je suis la petite voix qui résonne dans ta tête chaque fois que tu fais une bêtise. Mais j'ai rien fait moi ! T'es sûr ? Certain ? Promis, juré, craché ? C'est-à-dire, y'a bien cette culotte. Ah, on y vient ! Et depuis quand ? On a le droit de toucher aux affaires des autres ? Hein ? Hein ? Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école ? C'était une vieille culotte pleine de trous. Je me suis dit qu'on avait dû l'acheter là. Ben voyons ! Et tu t'es pas dit que son propriétaire avait pu la perdre, hein ? Et qu'on lui avait volé. Tiens, peut-être même qu'il venait juste de la laver, qu'il était parti faire un tour dans les bois en attendant qu'elle sèche au soleil. Léon se sent tout bizarre. La petite voix n'a pas tort, hein ? Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant ? Allez, frotte ! Elle fait pas semblant, je veux plus voir aucune trace. Et quand t'as fini, tu la mets à sécher et tu disparais à jamais. Pfff ! Sale petit lézarde sous bois. Une culotte pleine de trous. Pfff ! La prochaine fois, je te mange. Non mais... Hein !